Bonsoir et bienvenue à cette discussion avec la réalisatrice Marquise de Pange pour son film Apapacho, une caresse pour l'âme, que plusieurs d'entre vous ont pu voir gratuitement grâce à Axia Film, qu'on remercie grandement. Mon nom est Daniel Racine, je suis critique de cinéma et l'animateur du ciné-club du Quai 5160 à Verdun. Je tiens à remercier justement le Quai 5160 qui est derrière cet événement avec Ciné Verdun et l'arrondissement de Verdun. Donc ce soir, nous recevons une réalisatrice présente sur nos écrans depuis plus d'une trentaine d'années. En 1987, elle a réalisé Marie s'en va en ville par la suite de nombreux documentaires dont Le jardin oublié, La vie et l'oeuvre d'Alice Guy Blaché qui est une des pionnières du cinéma, mais malheureusement, elle est méconnue, alors à voir absolument ce documentaire-là. Et aussi Des marèles et des petites filles, quelques fictions également comme La fête des rois et c'est ce qu'il ne faut pas dire, son film précédent. Elle a été présidente de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, la RQ, dans les années 90 et elle a cofondé et dirigé réalisatrices équitables de 2007 à 2012. Donc tout au long de cette discussion, vous pouvez poser vos questions, simplement aller dans la section commentaires sur la page où vous visionnez présentement ce Facebook Lime, que ce soit celle du Quai 5160 ou celle de Cineverdun. Les questions vont être retransmises et je pourrai les transmettre à notre invité. Donc sans plus attendre, accueillons notre invité Marquise Lepage. Bonsoir Marquise. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Un beau film sur le Mexique en plein mois de février quand il fait moins 20, je pense que c'est très apprécié. Avant de parler du film, j'aimerais ça prendre de tes nouvelles et on a accepté de se tutoyer pour tout le monde qui nous suit. Comment as-tu vécu ta pandémie? Et je serais curieux de t'entendre également au niveau de la création. Est-ce que ça change un peu notre perception du monde, la façon qu'on réfléchit nos prochains projets? Je vais te parler de tout ça, mais je veux juste faire un petit commentaire sur ta présentation. Non, 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 tout à fait. C'est un peu tout bien dit, mais je veux juste dire, c'est vrai que ça fait 30 ans que je fais ça, mais j'ai commencé à la maternelle. Ah, OK. J'avais oublié de le calculer. Mais je pense que ça aurait trop dévoilé ton âge, donc je reste gentleman. Non, non, mais sérieusement, à l'époque, j'étais la plus jeune cinéaste, garçon ou fille confondue, qui faisait un long métrage. Mais j'ai été battue par Xavier Dolan. Oui, depuis. Le petit maudit. Il y a tous les talents. Donc, revenons à la pandémie. Comment as-tu vécu ta pandémie? J'ai vécu ça chez Herbro, déjà. En fait, plus précisément dans l'arrondissement Lénoxville, qui est un mélange village-campagne. Donc, beaucoup d'espace pour marcher, beaucoup d'arbres, beaucoup d'air. Donc, ça a été extrêmement facile, disons, de s'adapter, même si je commence cette année. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Les moments les plus difficiles, c'est quand je parle à ma maman, qui a 90 ans et qui déprime dans son petit appartement, toute seule, puis que tout le monde dit qu'elle est trop fragile pour sortir. Moi, je pense qu'elle va toutes nous enterrer, mais c'est un peu difficile parce que les personnes âgées, c'est vrai qu'elles sont agiles, puis c'est un peu déprimant pour eux. Mais moi, avec tout le travail que j'ai, avec les nouveaux moyens aussi de communication, à part le fait que je ne peux pas serrer toutes les gens que je veux dans mes bras aussi souvent que je voudrais, ça n'a pas trop, trop bouleversé mon quotidien. La première, un petit peu plus parce que, positivement, parce que mes deux grands-enfants qui sont à l'université sont venus se confiner avec nous et ça faisait bizarre. Quand ils sont, ça faisait quelques années qu'ils ne vivent plus sous le toit familial, de retrouver ces deux beaux grands-enfants-là qui font la vaisselle, qui font le ménage tant qu'on leur demande, qui font la boucle. On a trouvé ça merveilleux. Puis ils s'amusent, on jouait tous les soirs un jeu ou on regardait un film. Chacun d'entre eux, on choisissait. Et on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est bien, ça permet de découvrir tout plein de gens cinématographiques. Oui, j'ai découvert le gore, j'ai découvert pour montrer le gore. C'est une dure découverte pour une cinéphile. Oui, je peux comprendre. Maintenant de Papacho, la génèse du film est vraiment très intéressante parce que les étoiles étaient vraiment bien alignées pour même l'idée initiale du film. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'es venue l'idée? Puis est-ce que c'est en période de deuil, mais t'es partie au Mexique dans un festival? Et puis là, en tout cas, c'est ça, toutes les idées te sont venues à ce moment-là? Oui, c'est vrai que c'est après le deuil, après la mort de ma soeur. Peu de la même façon que la soeur dans le film. Mais c'est ça. Peu de temps après, je me suis retrouvée au Mexique à l'époque de la fête des morts. Et j'ai eu comme une vision extraordinaire de comment on pouvait voir autrement le deuil, comment on pouvait le vivre autrement aussi, puis comment c'était formidable. Moi, je pensais, quand on m'a invitée à voir les maisons pendant la fête des morts, je pensais que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, mais au contraire, j'ai trouvé ça apaisant. Puis il y a même des gens qui sentaient ça puis qui me faisaient des immenses câlins. Je n'étais pas en période de COVID. Puis il nous servait un verre de mescal. Todo mal, mescal. Todo bien, mescal tambien. Alors, à quelques reprises, on a bu beaucoup de mescal. Mais la joie de vivre des Mexicains, leur chaleur, leur philosophie de vie, que la vie est un grand cercle et la mort fait partie de ce grand cercle de la vie, je l'ai totalement adopté. Pour moi, ça a été un cadeau, ce voyage-là, et j'ai voulu partager ce cadeau-là en faisant un film. Et c'est ça, quand tu étais là-bas, c'était pour un festival de cinéma où tu étais jury, c'est ça? Non, j'avais un film. Ah, tu avais un film qui était présenté. Oui, c'était même l'ouverture. Je ne me souviens pas du film. Ce n'est pas grave. Et j'ai rencontré des gens superbes, dont une productrice qui m'a invitée à aller à ce moment-là. Et j'y ai dit que j'avais l'idée de faire un film là-dessus. Puis elle m'a dit que si je l'écrivais, elle coproduisait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça prenait la participation du Mexique un peu pour que cette coproduction-là voie le jour? Bien, absolument, parce que le Mexique, au Québec, ça c'est dur à reproduire. Puis 80 % du film se passe au Mexique. Donc, si je n'avais pas eu l'appui du Mexique, ça aurait été très, très difficile. Petite anecdote, au Mexique, les gens qui financent au Mexique ont accepté beaucoup plus rapidement qu'au Québec. Il a fallu que j'attende deux ans pour que les Québécois en finissent par boucler le budget. Alors que là-bas, presque moins d'un an après avoir commencé à faire nos démarches, on avait le OK de tout le monde. Alors, nul n'est prophète dans son pays, dit-on? Oui, puis le processus, c'est toujours long au Québec pour avoir le financement. Si on parle maintenant de l'écriture, comment on utilise son deuil pour que ça devienne une matière de création, mais aussi pour pas que ça soit souffrant au niveau de l'écriture? Comment s'est passée cette période-là d'écriture pour toi? Écoute, je suis allée plusieurs fois au Mexique, donc ce n'était pas trop souffrant. Mais volontairement, dans l'époque de la fête des morts, et à chaque fois, j'ai visité des villages, des gens, j'ai parlé, je parlais en anthropologue mexicain, des gens de la région où je voulais tourner. À chaque fois, j'avais un petit peu plus d'informations, puis je rencontrais des gens qui m'ont servi un peu de modèle pour écrire les textes pour les maisons mexicaines. Puis ensuite, non, la partie, disons, histoire des deux sœurs qui sont en deuil, c'est la partie qui était, entre guillemets, la plus facile à faire. Pas parce que tout est vrai, mais parce que, je ne sais pas, ça coulait de source. C'est comme si quand tu commences quelque chose comme ça. La partie mexicaine, ça, il a fallu que j'aie de l'aide des Mexicains. Puis j'ai vraiment, j'étais très préoccupée par le fait que ce ne soit pas folklorique, que ce soit réaliste, que ce soit vrai. D'ailleurs, dans plusieurs des maisons, c'est des vraies personnes. C'est un peu du documentaire qui est tourné. Et au niveau du casting, c'est vraiment intéressant. On va commencer par justement les comédiens et comédiennes mexicains. Donc, il y a l'homme de théâtre, Arturo Rios, et la comédienne, Sofia Espinoza. Comment tu as été mis en contact avec ces deux acteurs et actrices-là? Puis pourquoi c'était eux? Pourquoi tu as trouvé que c'était eux les bons personnages pour ton film? En fait, tout le casting mexicain, c'est grâce à ma productrice mexicaine, Gloria Carasco, qui est une fille formidable, qui ressent bien les choses. Elle m'a montré d'abord des photos. En fait, la première qu'on a choisie, c'était... Sophia. Sophia, c'est ça. Et puis, que j'ai tendance à appeler Maria. Et Sophia, donc, qui était toute jeune, pétillante. Je trouve ça le fun qu'elle soit en contraste avec Laurence, qui les choisit ça pour leur scène ensemble. Je trouve ça très bon. Et Sophia, c'est vraiment une merveilleuse comédienne. Je suis allée voir des films qu'elle a faits, les pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué pendant mes visites au Mexique. Puis aussi, cette gentillesse, cette facilité de communiquer avec cette jeune femme-là, c'est magnifique. Puis la même chose avec Arturo Rios. Arturo Rios, je pense que si je n'avais pas été mariée, je l'aurais demandé en mariage. Il était tellement... Arturo, Arturo, on te salue en passant. Oui, Arturo, je tomberais trop fort. C'est tellement charmant, tellement charmant, intéressant, gentil, toujours. Mon Dieu, et pourtant, c'est une grande, 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 grande vedette au Mexique. Dans les restaurants, même dans le petit coin perdu où on était, on passait complètement inaperçus. Fanny et Laurence, qui ici se sont débordés de demandes, de signatures, n'étaient pas connus. Mais Arturo était connu. Sophia était connu, mais Arturo, sur tout le monde, il faisait... Ah, c'est génial. Et ce qui est intéressant aussi, on va bientôt parler de Fanny Mallette et de Laurence Leboeuf, mais au niveau de la langue, parce que, bon, est-ce que tu parles d'espagnol? Si, senor. Si, si, senora. Donc, toi, tu as pu communiquer avec lui en espagnol, mais Fanny Mallette, qui avait beaucoup de scènes avec lui, c'est quelques mots seulement en espagnol. Oui, en espagnol, c'est beaucoup, beaucoup amélioré. Ah oui, depuis? Au Mexique, non? Puis, oui, les comédiennes, c'est fantastique, leur capacité de mémoire, incroyable. Donc, comment ça s'est passé entre les deux, vu qu'ils parlaient deux langues différentes puis qu'il y avait quand même plusieurs scènes? Donc, la dynamique. C'est volontairement ça. Il y avait cette confusion des langues, ce mélange des langues, puis qu'ils ne pouvaient pas totalement parler l'un avec l'autre. Ça rajoutait du charme, je dirais, à leurs échanges. Et c'est ça. Bon, donc, le rôle d'Estelle, c'était Fanny Mallette, Laurence Leboeuf, c'est le rôle de Karine. Ça te prenait deux actrices qui avaient quand même un écart d'âge, mais pas trop, pour que ça soit crédible. Ça te prenait aussi une actrice qui parle espagnol, donc Laurence Leboeuf. Est-ce qu'elle le parle vraiment ou c'est juste par mémoire? C'est juste par mémoire. Ah oui? Ah mais mon Dieu, elle est très, très bonne. C'est la femme, parfait. Oui. Elle a eu des coachs, mais elle est parfaite. Moi, tout le monde est tombé sur notre productrice mexicaine. Elle n'a jamais parlé espagnol, mais elle parle très, très bien aussi l'anglais. Puis je pense qu'on dirait que les gens qui ont un don pour les langues. Oui. Et c'est ça. Elle, elle avait beaucoup de scènes avec Sophia. Et on la sent, cette chimie-là, entre les deux. Bon, la première scène, quand elle s'embrasse, moi, je n'étais comme même pas surpris parce que dès qu'elle se retrouve, au début, on sent cette énergie-là. Comment on travaille ça, ce type d'énergie-là, comme pour la direction d'actrice? Comment t'approches ce genre de scène-là avec elle? Puis cette complicité-là qui est importante pour que ça soit crédible? Bien, premièrement, ça n'a été pas très difficile d'une certaine façon parce que les deux sont tombées en amour l'une avec l'autre parce que elles sont toutes les deux ultra gentilles. Je pense que Laurence était contente d'être au Mexique. Puis Sophia, contente de travailler avec d'autres mondes que des Mexicains aussi. C'était deux expériences nouvelles pour les deux. Toutes les deux sont d'une sensibilité incroyable, sans compter le talent et la beauté. Et elles habitaient dans la même... Comme on était plusieurs, on ne pouvait pas tous habiter. Et puis quand c'était un petit village, il n'y avait pas de gros hôtels. Donc, on était séparés en trois lieux. Mais j'ai vraiment envie de faire attention que tous les comédiens soient ensemble pour que tous les matins, tous les soirs, ils soient ensemble, créent une complicité de voisins de chambre et tout ça. Et ça a vraiment marché. Et là, on va parler du lieu de tournage, justement, parce que ce n'est pas un lieu habituel. C'est une zone qu'on connaît moins au Mexique. Là, je vais essayer de le prononcer correctement. C'est une réserve phonique reconnue par l'UNESCO. Peux-tu nous parler de ce lieu-là? Parce qu'on en voit quand même un peu. Et c'est vraiment un lieu qui a de l'air paradisiaque avec les captus. C'est un très beau lieu qui a une âme. On sent cette âme-là. Dès que j'ai débarqué là la première fois, bien avant que je tourne, c'était vraiment un lieu que j'aimais. J'aimais cette espèce de tranquillité aussi. S'il n'y a pas de touristes, ça augmente la beauté. Il y a une espèce de jardin botanique. On est 25 dans la journée à aller dans ce jardin-là qui est magnifique, qui est incroyable. C'est la même chose. On visite les Salinas où on a tourné, où il y a le sel. On est seul pendant une heure. C'est rare et c'est précieux, ces lieux-là à travers le monde où on peut encore être si près de la nature. Moi, j'ai pas mal voyagé. À part en Arctique, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où j'ai trouvé aussi paisible que le lieu au Mexique. Sans compter, il y a des cactus plusieurs fois centenaires. La vaste collection de cactus, de cactées au monde, c'est dans cette région-là. C'est semi-désertique. Tout d'un coup, il y a un côté quasiment tropical où il y a des orchidées et autres plantes tropicales avec la Spanish mouse qui tombe des arbres. C'est assez fascinant. Et pour la réalisatrice, quel défi s'est amené d'être dans un décor très, très beau, mais en même temps qui n'est pas le repère habituel? Ça s'est passé comment le tournage là-bas, la chaleur, l'équipe technique, tout ça? Comment ça s'est passé sur le plateau? La chose que je craignais, il y a deux choses que je craignais. La chaleur, en effet, parce que parfois, ça peut être très chaud. Mais aussi, le mélange, une partie de l'équipe venait du Québec, puis l'autre partie était mexicaine. Donc, ce n'est pas toujours évident. On n'a pas les mêmes façons de travailler, mais ça s'est passé tellement bien aussi. C'est amusant parce qu'on avait pas mal de langues qui se parlent sur le plateau. Les Québécois, entre eux, se parlent en français. Quand moi, je voulais parler aux comédiens, j'ai parlé en espagnol. Quand je voulais que tout le monde comprenne, on parlait en anglais. Il y avait quelque chose de très bonne enfance que tout le monde s'est prêté à ce jeu-là facilement. On a essayé d'apprendre plus de mots espagnols. On a essayé d'apprendre des chansons québécoises à nos amis mexicains. On a essayé d'en faire vraiment. Moi, je trouve que le cinéma, c'est merveilleux, mais c'est très dur. C'est un travail très difficile et j'essaie de mettre une ambiance agréable. Je trouve que ce n'est vraiment pas un péché d'avoir du plaisir en travaillant. J'essaie d'impliquer ça, d'instaurer ça aussi le plus possible sur les plateaux. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours des individualités, des petites confrontations ici et là qu'il faut apaiser. Mais en général, je dois vous dire qu'au Mexique, il n'y en a pas eu beaucoup. Tant mieux. Et concrètement, ça a été combien de jours de tournage au Mexique et à Sherbrooke, au Québec? Ça a été un mois au Mexique et une semaine au Québec. Un mois au Mexique, c'est un mois d'habitude, c'est ce qu'on n'a même pas pour faire un film au Québec. Donc, c'est quasiment un luxe, un mois. Oui, j'ai été là plutôt cinq, six semaines pour bien préparer la chose avant d'amener toute l'équipe. Et ce que j'aime aussi, c'est que ta directrice photo, c'est une femme. C'est Nathalie Maliavko-Kizowski, qui a travaillé entre autres avec Denis Arcand, Jean-Claude Lauzon, David Mamet, Léa Poul. Donc, qu'est-ce que tu recherchais comme visuel avec elle au niveau de la caméra, le cadrage? Comment tu lui as expliqué ta vision du film? Bon, on a parlé surtout avant, on a visionné des films ensemble que j'aimais, la lumière. Et évidemment, j'ai aussi laissé beaucoup d'espace créatif aussi, parce que c'est important de laisser, surtout à des directeurs ou directrices photo d'expérience comme ça, leur élan créatif. Puis, en général, elle ne se trompait pas, elle me proposait des choses avec lesquelles on ne chicanait pas trop longtemps. Excellent. Ton film a eu droit à une sortie en salle. Depuis le début de la pandémie, le modèle de distribution a comme changé un petit peu, il a été mis à mal. Il y a plusieurs, nos métrages, surtout en ce moment, côté québécois, c'est des documentaires qui sortent directement en VSD, qui n'ont malheureusement pas de sortie en salle. Comment tu vois l'avenir des salles? Est-ce que tu penses que maintenant, on va passer automatiquement sorti en VSD et en salle? Puis toi, tes projets, est-ce que tu vas les réfléchir différemment, sachant aussi maintenant que la durée de vie, c'est plus sur les écrans qui sont plus petits que les écrans de cinéma? Écoute, oui, j'ai été comme dans les derniers films québécois à sortir sur les écrans. Malheureusement, on devait sortir aussi au Mexique, mais la pandémie a bloqué la sortie au Mexique, a bloqué aussi parce que là, c'était au tout début, donc les gens ne savaient pas. Donc, les festivals, au lieu d'être en ligne, étaient annulés. On a été un peu perdus dans ce début de pandémie de façon assez triste, je trouvais. Mais bon, on était tous dans le même bateau. Tout le monde a eu des choses plates qui étaient arrivées, puis des annulations. Mais moi, personnellement, je suis une grande cinéphile. Donc, j'espère que la distribution en salle ne finira jamais. Je pense qu'il va peut-être avoir moins de spectateurs qu'avant. Mais il y a une expérience en salle, puis bon, ça a l'air cliché de le dire, mais qui n'est vraiment pas la même que quand tu es dans un petit écran. D'ailleurs, là, on n'a pas le choix, mais si on voyait le film sur grand écran, ce film-là, on voit le Mexique qui nous rentre dedans mille fois plus. Il y a des films comme ça qui se prêtent vraiment bien au grand écran. Mais bon, les conditions étant ce qu'elles sont, on n'a pas le choix de vivre avec. Mais j'espère que ça va continuer. En même temps, je trouve que les nouvelles façons de voir les films via le petit écran, et l'ordinateur permettent en sorte que nos films peuvent voyager plus, peuvent être distribués à travers le monde. Ça, c'est des avantages qu'on n'avait pas nécessairement si facilement avant. Ça, c'est le plus grand avantage, à mon avis, au niveau de la distribution, au niveau de la vente, le nombre de personnes que tu peux aller toucher en faisant un film. Mais j'aimerais ça que ça continue de sortir sur des grands écran. Oui. Et tout ça que j'en ai parlé, ils se rendent compte aussi qu'on rejoint des gens, des régions, beaucoup plus aussi, beaucoup de... On peut voir d'où viennent les connexions, et ça permet aux gens en Gaspésie, en Abitibi, de voir des films peut-être auxquels il n'y aurait pas accès, parce que malheureusement, il n'y a peu d'écran. Ils n'ont pas nécessairement de ciné-club, donc les films ne se rendent pas. Donc, il y a quand même ça de bon. Et peut-être que les deux peuvent se compléter sans trop se tirer dans le pied l'un l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de souhaiter. Je pense que c'est possible. Quand la télé est arrivée, on disait que c'est la mort du théâtre, puis sa mort du cinéma, puis finalement, tout le monde a réussi à trouver leur niche à travers ça. Je pense que ça va continuer à cohabiter un bon bout de temps. On va le souhaiter. J'espère que la pandémie, elle, ne dure pas trop longtemps. Oui, on en a encore pour quelques mois, mais bon, on ne s'avancera pas là-dessus. Demain, on va en savoir un peu plus sur ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Justement, le 11 mars prochain, le gouvernement Legault l'a décrété comme journée de commémoration aux hommages aux victimes de la COVID. Au Mexique, c'est ça, il y a la Dia de los Muertos pour célébrer l'amour des disparus. Est-ce qu'ici, on pose un regard trop dramatique sur la mort? Est-ce qu'on a à prendre beaucoup des Mexicains par rapport justement au deuil? Fanny Mallette, elle m'expliquait un truc qui, moi, j'ai pris beaucoup. Comme je disais, j'ai adapté leur philosophie. Je trouve que c'est une super belle façon de voir la mort comme faisant partie de la vie, comme étant une étape de plus. Et le fait qu'eux aient une fête pour célébrer l'amour des gens disparus, ça fait en sorte que chaque année, à une date précise, ils préparent des plats, ils préparent une table d'offrande, etc. pour les gens qu'ils aiment. Puis ces gens-là ne sont jamais comme oubliés, ils leur parlent. Ils gardent comme à travers la mort une conversation qui ne finira jamais. Et ça, je trouve ça très intelligent. Parce que souvent, quand les gens décèdent, on arrête de parler d'eux. Non seulement on arrête de leur parler, mais on arrête de parler d'eux. Parce qu'on a peur du malaise, etc. Alors qu'il n'y a rien de plus agréable que de se rappeler les bons moments avec des gens qu'on a aimés, même s'ils ne sont plus là sur Terre actuellement. Moi, en tout cas, je ne m'en prive plus. Mais avant, effectivement, je m'en privais. Fanny, elle expliquait qu'elle, avant, elle n'osait pas trop parler de sa grand-mère qui avait été si importante pour elle. Mais en venant du Mexique, elle a sorti une belle photo de sa grand-mère. Elle a mis une bougie. Elle l'a mis, puis elle s'est sentie tout de suite plus en communion avec elle. Et j'aime rappeler cette anecdote-là parce que c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait de regarder différemment. Tu dis, ah, bien oui, c'est vrai. Si je mettais une photo, puis je parlais régulièrement, puis ça a été une belle journée. Tu as aimé ça, le film que j'ai vu ou n'importe quoi. On a envie de partager avec ces gens-là. On a une première question du public qui vient de Catherine Audet. On a parlé du casting, mais on n'a pas parlé du processus du casting. Donc, Catherine Audet aimerait savoir, Audet Lapointe, pardon, comment avez-vous fait le casting québécois? Donc, est-ce qu'il y a eu des auditions? Est-ce que tu avais déjà en tête ces deux actrices-là quand tu écrivais ton scénario? Moi, j'ai fait appel à Nathalie Boutry, qui est une directrice de casting, qui m'a proposé, pour d'autres rôles, deux, trois personnes, mais pour ces deux rôles-là, c'était comme nos premiers choix. Ce match-là, on disait que ce serait comme un match parfait. Et les étoiles étaient bien alignées, comme tu disais, parce que les deux étaient libres au moment du tournage. Puis, on ne peut pas tourner à un autre moment, parce que c'était nécessaire que ce soit à la période de la fête des morts au Mexique, parce qu'on voit comment ils décorrent leur sommetière. Il aurait fallu avoir 4 personnes de plus dans l'équipe artistique pour réussir à faire ça. Puis, j'aimais aussi le fait que dans chaque maison, ce soit déjà décoré, puis qu'on n'ait pas à fabriquer ça, que ce soit authentique. Donc, elles étaient libres à ce moment-là. On était vraiment chanceux. Je pense que, pas Fanny, mais Laurence, tournaient deux jours après la fin de notre tournage. Alors, elles n'auraient pas pu se rallonger vraiment. C'est incroyable. Des fois, c'est ça, tout est parfait pour que ça ait lieu. Tu en parlais un petit peu tantôt, qu'il y a un peu de documentaire dans ta fiction. Comment ton expérience documentaire nourrit ta fiction et l'inverse aussi? Qu'est-ce qu'un genre amène à l'autre? Le genre documentaire amène à la fiction le réalisme. Comme moi, j'ai beaucoup, beaucoup tourné du documentaire. Je cherche que mes comédiens et mes comédiennes soient le plus réalistes possible. Je suis très têteuse pour ça. Quand ça sonne le moindrement un peu faux, il faut qu'on le refasse pour qu'on… C'est l'observation aussi des détails, je pense. Le documentaire nous donne ça beaucoup, beaucoup. Non, ça, ça devrait être plus comme ça. Des vêtements… Je suis très, très observatrice. Justement, quand j'écrivais, je voyais même plein de détails dans les vêtements, dans toutes sortes d'affaires pour nos comédiennes québécoises, alors que la directrice artistique s'est occupée de la partie qui était mexicaine, s'est occupée de tout ce qui était au Mexique. Et elle était un peu, comme moi, maniaque de beaucoup de détails. Alors, on s'est très bien entendus. C'est bien. Il nous reste à peu près une dix-quinzaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, je n'ai pas de nous les partager. Lorsque tu as débuté, c'est ça, en réalisation, dans les années 80, il y avait quelques femmes réalisatrices, dont Anne-Claire Poirier, Léa Poul, Jean-Nancto, Mireille Dansereau, Paul Bayard-Jean. J'en oublie sûrement une ou deux. Tu es fondatrice de réalisatrices équitables que tu as dirigées aussi. L'an passé, pour la première fois, il y avait plus de femmes nommées dans la catégorie meilleure réalisation au Gala Québec cinéma. C'était la toute première fois que ça arrivait. Donc, la route a été longue, mais tu dois être tellement contente de tout le chemin parcouru. Ça va avoir pris du temps. Mais comment tu évalues maintenant? Comment tu regardes toute cette évolution-là qu'il y a eu depuis 30 ans? Bien, je trouve… En fait, l'évolution, ce n'est pas tellement faite depuis 30 ans. C'est faite depuis 10 jours plus. À partir du moment où on a créé Réalisatrices équitables, c'est un peu par un constat, entre autres le mien. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait à peu près pas plus de réalisatrices après toutes ces années-là où moi, je faisais ça qu'au début de ma carrière. Quand tu le fais, puis si on travaille, tu ne te rends pas compte que des fois, avec des chiffres à l'appui, on s'est dit, mais ça n'a aucun sens. Et oui, on a créé un petit groupe Réalisatrices équitables qui est devenu pas mal gros maintenant. Oui. Et beaucoup, beaucoup de soutien. Et les institutions, ça a été long avant de convaincre, mais on a fait, je ne sais pas combien de… Déposer des mémoires, faire combien de rencontres avec combien de ministres, parce que les ministres sont passés pendant 10 ans, pour finalement… Tout le monde accepte que oui, il y avait un problème. Il y avait un problème de représentativité, surtout dans un pays où tout l'argent qui est mis à l'écran, où entre 99 % de l'argent mis dans les productions ici, ce n'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent public. Donc, d'avoir une sous-représentation aussi incroyable entre les cinéastes hommes et les cinéastes femmes, c'est un peu indécent. Mais ce qui… Il faut que je souligne quelque chose qui m'a toujours épatée, c'est que dès le départ, les réalisateurs, en tout cas l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, nous ont appuyés. On dit non. Ils ont appuyé les démarches, parce que ça n'a jamais… Ils n'ont jamais pris, pour la plupart, en tout cas, comme une bagarre, « Les femmes contre les hommes », en fait, c'est « Trouvons un moyen que le regard des femmes soit plus vu au cinéma et à la télévision aussi ». Et oui, les efforts ont porté fruit, parce que maintenant, il y a toute une flopée de jeunes et très talentueuses réalisatrices qui font des films fantastiques, ce qui donne un autre air. Puis, je n'enlève pas le talent de mes collègues hommes. Ils sont souvent tellement pertinents, etc. Mais ça fait du bien d'avoir de temps en temps d'autres regards, d'autres façons de tourner, d'autres façons de dire les choses, de raconter des histoires, de raconter le vécu. Puis, ce n'est vraiment pas pareil. Et c'est le fun parce qu'en plus, ça donne des résultats. Ça prouve que… Parce qu'à une époque, on nous répétait des choses comme « Si elles ne passent pas aux institutions, c'est parce qu'elles sont moins bonnes que les hommes ». Il y a toutes sortes de choses, des aberrations comme ça. Alors que, je me disais, oui, c'est ça. En médecine, en biologie, en rapport dans les universités, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais en cinéma, comme par hasard, c'est toutes des filles beaucoup moins intelligentes que les hommes qui sont là-dedans. Donc, beaucoup moins bonnes. C'est juste qu'on a tellement l'habitude de se faire raconter des histoires d'un point de vue d'homme que quand la structure est différente, ça peut donner un petit peu l'impression que non, ça ne marchera pas. Mais bon, les dernières années, les deux ou trois dernières années, nous ont prouvé qu'en effet, ça marchait. Ça marchait auprès du public. Ça marchait auprès des critiques. Ça marchait même dans l'exportation. Alors, je pense que maintenant, j'ose espérer que maintenant, on ne reculera pas. Ah mon Dieu, oui. J'espère moi aussi. Puis maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de modèles féminins, donc ça peut en inspirer plein d'autres. C'est ce qui manquait, disons, quand tu étais plus jeune, les modèles de réalisatrices, il y en avait beaucoup moins. Non, non. Quand j'étais à l'université en cinéma, je cherchais, parce que justement, tu fais des travaux, puis tu dis, bon, je vais essayer de trouver. Mais il n'y en avait pas des tonnes, il n'y avait pas de documentation. Maintenant, il y a un très beau livre qui s'appelle 50 ans de vue rêver ou 40 ans de vue rêver que justement réalisait. Est-ce que c'est qu'Équitable a été avec somme toute? Puis là, quand tu vois ce livre-là, tu vois qu'il ne manque pas de talent. Il y a toutes ces femmes-là avec des gens différents, des films d'horreur, des documentaristes, il y en a encore plus. Mais toutes les celles qui ont fait de la fiction, de la comédie, au drame, au gore. Maintenant, il y en a dans tous les gens cinématographiques. Puis j'invite ceux qui nous écoutent à aller sur le site des réalisatrices équitables parce qu'il y a un portail qui s'appelle Dame des vues qui est formidable. Tu as justement ta page qui t'est dédiée. Puis comme ça, on peut savoir chaque réalisatrice où trouver les films. Il y a une capsule souvent aussi. Il y a un ciné-club en temps normal. Il y a le ciné-club des réalisatrices équitables aussi qui fonctionne très bien. Donc un très, très beau site pour justement découvrir toutes les réalisatrices du Québec. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Alors ça vaut la peine d'aller faire un tour sur le site. On arrive déjà vers la fin de l'entrevue. Ah, j'ai peut-être une autre question du public. On va aller voir. Non. OK. Donc, bien, ma dernière question. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Un nouveau documentaire ou une nouvelle fiction? Puis comment tu choisis si tu t'en vas plus en fiction ou en documentaire pour ton prochain projet? Moi, je fais du documentaire pour me reposer de la fiction puis de la fiction puis de la fiction qui m'ont reposé du documentaire. Comme réponse. Mais donc, logiquement, ce serait un documentaire. Puis avec les contraintes actuelles, il faudrait que ce soit un documentaire fait avec des archives. Ce que je ne dis pas non parce que j'ai toujours voulu faire ça. Je trouve que ce que Luc Bourdon fait, par exemple, c'est super. C'est vraiment le fun. Ça redonne une deuxième vie à des films qui ont été tournés des fois il y a très longtemps. Moi-même, je commence à avoir une collection d'archives assez impressionnante. Mais actuellement, en fait, j'ai les deux. J'ai un très beau projet de long-métrage fiction que j'espère va se tourner à l'automne prochain. Puis j'ai aussi un très beau projet de documentaire. Alors, que ce soit l'un ou l'autre qui est financé en premier, je vais être contente. Excellent. On te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Un gros, gros merci, Marquise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Diane Géli de Cineverdun qui a organisé l'événement et qui était derrière la technique. Notre prochain rendez-vous cinématographique, c'est dimanche le 21 février à 19h pour l'inclassable et attachant L.A. Tea Time de Sophie Bédard-Marcotte. Vous pouvez, dès maintenant, réserver votre place via le lien sur Cineverdun.com ou via l'événement Facebook de L.A. Tea Time. Si vous rentrez à L.A. Tea Time, vous allez le trouver. Le lendemain, lundi 22 février à 19h, j'aurai la chance d'animer un Facebook Live avec la sympathique Sophie Bédard-Marcotte et vous pourrez lui poser vos questions. Donc, encore une fois, Marquise, un gros merci à tout le monde. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501